Ta vie ne change pas, tu sais pourquoi ? Parce que tu attends que quelqu'un t'aide. Qui t'a dit qu'il a ton projet dans sa vie ? Qui t'a dit que lorsqu'il dort, il pense à toi ? Qui t'a dit que lorsqu'il dort, il t'a budgétisé ? Qui t'a dit que lorsqu'il pense à lui, il pense à toi ? Peu d'hommes pensent ainsi, il y a peu d'hommes qui pensent aux autres, la plupart d'hommes sont des égoïstes. Mon frère va m'aider, qui t'a dit qu'il t'a calculé ? Mon père va m'aider, qui t'a dit que ton père est responsable ? Tel va m'aider, qui t'a dit qu'il a la capacité de t'aider ? Parce que même des fois tu penses que quelqu'un peut t'aider alors qu'il a plus de problèmes que toi. Ainsi même, quand tu étudies, tu étudies, tu étudies, il y a 100 pages, tu arrives à la cinquantième page, tu t'arrêtes. Le voisin va m'aider, il va me donner la réponse, lui aussi il pense à toi. Et quand vous arrivez là, maintenant... Des héros j'y mêlés. Alléluia ! Quelqu'un m'aidera, quelqu'un m'aidera, quelqu'un m'aidera. Qui te dit qu'il va t'aider ? Et même s'il t'aide, il va t'aider selon ses moyens, alors que ta destinée demande des millions. Mais on va te donner des miettes, et des miettes, et des miettes. Est-ce que Dieu t'a créé pour manger les pains qui sont sur la table, ou les miettes qui tombent de la table ? Moi je veux le pain qui est sur la table, mais le pain, il faut le salaire, il faut le travail. Pour avoir le pain, c'est le salaire. Pour avoir les miettes, c'est la compassion. Quiconque vit de la compassion des autres, tu auras les miettes de la vie. Mais si tu veux avoir le pain, tu dois travailler toi-même. Et ce qui est terrible frère, on donne à ceux qui ont. On donne à ceux qui travaillent. On donne aux courageux. Tu vas vers une banque, va demander un crédit, on va te dire quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Tu n'as rien, tu n'auras pas de crédit. Tu fais quelque chose, tu auras le crédit. On donne à celui qui a. On donne à celui qui travaille. On donne aux travailleurs. Jamais une banque ne te donnera de l'argent si tu ne travailles pas. Tu vois même un principe dans ce monde-ci. Pour avoir, il faut travailler. Mais si tu ne le fais pas, mon frère, tu vas haïr les gens. Et tu les haïras. Même si tu les haïras, tu es toujours pauvre. Oui frère, c'est ça le problème. On est en colère contre les gens. On est en colère contre les gens. Pourquoi ? Oh, le FMI, le FMI, le FMI. Tu es en colère. Tu es en colère. Pourquoi ? Il ne te donne pas. Mais c'est son salaire, non ? C'est son salaire. C'est son salaire. Il a travaillé. Il a bossé. Il a bossé. Il a bossé. Pendant que toi, tu dormais, lui, il s'est réveillé. Il allait, il revenait, il revenait, il revenait. Il faisait des sacrifices. Il a fait des sacrifices dans ses études. Et il s'est battu. Lui aussi, il a des projets. Amen. Pendant que toi, tu as des projets, celui-là qui tu demandes, il a aussi des projets. Il a aussi des problèmes. Ah oui, il faut que je t'informe. Quel pays va nous aider ? Les Américains ont aussi des problèmes. L'Amérique a des dettes. L'Amérique a des dettes. Les Américains vont nous aider. Ils ont aussi des problèmes. Mets-toi dans ta tête. Au lieu de dire, qu'est-ce que je vais faire pour me développer ? Qui va m'aider ? Arrête de dire, qui va m'aider ? Aide-toi toi-même. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Dieu est le seul qui, au lieu de porter le lit du paralytique, lui dit de le porter lui-même. Dieu n'a jamais porté le lit d'un paralytique. Il dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Oh comment ? Tu le prends. Tu le prends. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un. Pour t'aider. J'ai compris ça, mes frères, très tôt dans ma vie. J'ai compris ça très tôt dans ma vie. Le jour que j'ai quitté mes parents à l'âge de 24 ans, mes frères, j'arrive chez moi à la maison. La mentalité, c'est quoi ? Maman va préparer pour moi. Tu vois, moi j'étais éduqué vraiment comme un roi. Je ne touche à rien. Je ne lave pas les habits. Je ne fais rien. Je ne prépare pas. Jusque là, je ne sais même pas préparer le riz, comme tu me vois. Oui. Je ne sais faire que les omelettes et faire du thé et du café. Autre chose, je ne sais pas. Le pondou, je ne sais pas. Le haricot, je ne sais pas. La viande, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on prépare. Mais Dieu m'a dit, ta mère t'aime trop et ça va te détruire. Elle te couvre trop. Tu dois quitter la maison de tes parents. Parce que si tu veux devenir un grand homme, tu dois goûter à la souffrance. Et j'ai quitté mes parents, mes frères. J'arrive chez moi à la maison. C'était l'heure de manger. J'attends qu'on me nourrisse. Et puis je sursaute. Hé, maman n'est pas là. Et puis j'ai dit, oh, c'est moi-même. Je dois préparer. Je suis allé dans la cuisine, tristement. Marcelo, tu prépares l'été toi-même. Et je devais sortir au lit aussi à l'acheter le pain. Hé, Marcelo, tu achètes toi-même le pain. Et je lui ai dit, oui, tu achètes toi-même le pain. Mais tu veux que qui achète le pain? Le jour que je tombe malade, mon frère, j'attends qu'on m'amène à l'hôpital. Hé, et puis je lui ai dit, qui va t'amener à l'hôpital? Oh, je lui ai dit, papa, papa est où? Maman, tu vois, il y a des grands besoins pris. Maman, il a qu'elle a 35 ans. Maman, je suis malade. Aux ans, mon bébé, il a dit, bête un bâtard. Et puis je tombe malade, mes frères. J'attends qu'on m'amène à l'hôpital. Et puis je dis, non, mais il n'y a personne. Je me suis amené moi-même à l'hôpital. Ça fait triste, doublement triste. Triste d'être malade, triste de m'amener moi-même. Et je vais à l'hôpital. On me donne la facture, tout, tout, tout. Qui va payer? Hé, moi-même encore. Frère, j'ai payé, je dis. Hé, j'ai grandi. J'ai payé mon hôpital. Je me suis amené, j'ai dit. Hé, Marcelo. Hé, la vie, ce n'est pas les blagues. Quand j'ai compris ça, frère, j'ai arrêté les blagues. J'ai arrêté les blagues. Quand je bosse, je bosse. Donc, si je n'arrive pas à courir, je vais marcher. Si je ne marche pas, je vais me traîner. Si je ne me traîne pas, je vais ramper. Je dois bosser. Bosser. Je ne sais pas à quelle heure je me suis réveillé. À quelle heure j'ai dormi. Mais, Nazan, on t'aime. Parce que tu ne peux pas quitter ta maison. On a la lycée. Vrai ou faux? On a la lycée. On a la lycée. On a la lycée. On a la lycée. Mais, maintenant, pas de pitié. Je dois bosser. Et Dieu m'aide. Et Dieu me soutient. Et toi, tu me soutiendras. Et toi, tu m'aideras. Et toi, tu seras toujours là. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Arrêtez d'attendre la pitié des autres. Les gens peuvent avoir pitié de toi. Ils vont se fatiguer de toi. Je vais te dire la vérité. Ils vont se fatiguer de toi. C'est pourquoi on t'a bloqué. Combien de gens t'ont bloqué? Koleka Kosenka. On t'a bloqué. On t'a bloqué dix bloquements. Et jusque-là, tu ne comprends pas. Oh, les démons. Il n'y a pas de démons. Tu ne te réveilles pas. J'aime l'eau. Quand l'eau remplit. Et vous mettez une barrière là. L'eau va aller à droite. Vous mettez une barrière là. L'eau va aller à gauche. S'il n'y a pas moyen, l'eau va commencer à monter. Mais l'eau trouvera un chemin. Et si vous gardez là, ça va commencer à casser le mur. Ça sortira. Frère. Si tout ne marche pas. Vends même le pain. Nous aimons manger le pain. L'Ipetou l'a raté. Tout homme qui vend le pain a des clients. Vrai ou faux? Tout homme au Congo qui vend le pain. Je viendrai. Tout le monde aime le pain. Tout le monde aime le pain. Mais toi, tu ne peux pas vendre le pain. Tu ne peux pas vendre le pain. Un homme comme moi avec des grandes promesses de Dieu comme ça. Comment est-ce que je pourrais rendre le pain? Mais tu aimes aller à la boulangerie là qui est très connue qui a un grand nom. Mais c'est les pains qu'on vend, non? Mais c'est bien emballé. C'est toujours les pains. Sur la boulangerie, la grâce pavette. Mais ils vendent le pain avec classe. Que voulez-vous? Des brioches ou des trucs? Mais c'est le pain. Ça s'appelle brioche. Mais c'est le pain. Mais ils vendent le pain avec classe. Bien habillé, parfumé. Mais toi, je ne peux pas vendre le pain. J'ai étudié. Et si mes amis me voient vendre le pain. Tu n'as pas honte d'être pauvre. Tu es seulement honte de vendre le pain. Tu es vraiment un pauvre pauvre. Allez travailler. Commencez petit. Nous avons une grâce au Congo. Tu peux commencer à faire les commerces. Tu vas chercher les documents après. Oh, merci pour le Congo. Un pays merveilleux. Si tu es chaud au Congo, c'est ta faute. Si tu es chaud au Congo, c'est ta faute. Oui, laissez les autorités tranquilles. Si tu es chaud au Congo, c'est ta faute. Commence à vendre le sucré. On va te déranger. Si tu commences à vendre le pain, on va te déranger. Mais toi, tu as tout le droit de vendre du pain, du sucré, des beignets. Oh, des blocages. Tu te bloques toi-même. Tu es un orgueilleux. Qui sait faire les beignets, qui sait faire les beignets ici ? Mais va les beignets. Qui sait faire les crêpes ? Tu ne connais même pas les crêpes. Tu vois les problèmes ? Va les crêpes. Qui sait faire les omelettes ? Va les omelettes et puis tu mets du pain dedans et puis tu présentes et tu emballes le bien et tu appelles ça pain Jésus. Oh, alléluia ! Tu ne peux pas mourir de faim. Tu ne peux plus mourir de faim. Prends ton lit et marche. Prends ta destinée et marche. Prends ta destinée et marche. Sois responsable de ta propre vie. Prends ta destinée et marche. Prends ta destinée en main. Oh, tu as trop souffert pour rien. Tu as trop souffert pour rien. Vends tes chaussures et commence une affaire. Vends ta veste et commence une affaire. Vends tes bijoux. Vends ton téléphone. Tu es pauvre avec un téléphone de 1000 dollars. Tu n'as pas honte. Et les méga que tu télécharges ça n'a pas acheté du pain, non ? Mais tu as toujours les méga. Mais tu es pauvre. Non, tu es un riche. Sous-titrage ST' 501